Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire de l'affût flottant. Ok, on est arrivés, Joe est là, il nous lève la barrière, là-bas il y a même un panneau avec marqué Martin Pescher, on est au top. Ça va ? Ça va tout ça ? Ouais, carrément. Brian, Johan, on a rejoint Joe, on y est. C'est un terrain avec quelqu'un que tu connais ? C'est un terrain privé, ouais. Et ils sont contents qu'on soit là parce que ça fait de l'occupation, parce que malheureusement quand il y a personne, les gens qui viennent, s'est squatter, il y a du vol, là ils ont cassé les carreaux. Eh bien, merci pour l'accueil en tout cas. Merci à vous, ouais. Amaury, si tu regardes cette vidéo, merci mec. À ce qu'il paraît, on a une heure pour se baigner, pourquoi on a une heure ? Il faut être une heure avant que le Martin arrive. Ok. Donc si on se met en place vers 18h... Donc tu prévois déjà qu'on attende une heure dans l'eau. C'est très facile. C'est le principe de la faute animale, je sais, je sais. C'est beaucoup d'attente. Je vais essayer de limiter l'attente au maximum, parce que comme je connais ses horaires à peu près, avec un peu de chance, comme il n'y a pas trop de monde à la plage. Ok. Il s'appelle comment ton pote ? Parce qu'on a l'impression que tu le connais. Non, je connais ses erreurs de lever... Je donne pas de nom aux animaux sauvages, c'est pourquoi ? Parce que le jour où ils sont croqués par un épervé ou quoi, bah t'es triste quand même. Mais du coup, tu les reconnais ? Là, tu sais de quel nom il y a... Là, je sais que j'ai une femelle et un mâle qui vient assez régulièrement. Et qu'est-ce qu'on a comme chance de voir d'autres ? Ce soir, il y a une aigrette qui vient souvent, une aigrette Garzette qui vient au coucher de soleil. C'est un oiseau blanc avec des pattes noires. Tu connais vraiment tous les gens qu'ils aiment ici ? Ah oui, ouais ! Tous les gens ! On dirait vraiment que c'est des potes, quoi ! Bah, je les fréquente, t'imagines ? Y a Greg, tu viens tous les ans ! C'est ma copine ! Il y a aussi demain matin, il y a des chevaliers. Chevaliers guignettes qui peuvent venir. C'est des oiseaux ? C'est des oiseaux, c'est les micolles. Tu sais, on les voit souvent sur les vidéos d'instinct sur la route, en train de danser comme ça, là, nos petits oiseaux. T'as jamais vu ça ? Je vous mets un rush direct. Et voilà ! Et puis après, tout ce qui est bergeronnette grise, bergeronnette des ruisseaux, peut-être du vison d'Amérique demain matin. Plus tu connais l'animal, plus tu connais ses habitudes, ce qu'il mange, son biotope, comment il réagit, ses périodes de nidification, ses périodes d'amour. Plus tu connais ça, plus ça devient facile de photographier. Ok. Est-ce qu'à 100 mm, tu penses qu'on peut attraper quelque chose ? Oui ! Moi, la plupart du temps, je suis à 300 mm, ou quand je mets l'extendeur à 420. J'ai le 70-200. Ah, bah ouais, ça peut servir. Bon, cool. Alors ça va, on a des chances de pouvoir attraper quelque chose. Alors le Martin Péchard, il fait pitou-pitou, apparemment. Elle est trop belle, l'eau ! C'est pour ça que je vous ai dit prendre vos maillots dedans, tu vois, parce que on peut très bien aller se faire un petit peu. Moi, je croyais que c'était parce qu'au cas où, les Waders n'étaient peut-être pas... Aussi ! Johan, parle-nous des commodités, là. Est-ce qu'on a le droit de voler ou pas, là ? Couloir aérien, du coup, ça dépend de quel couloir aérien on parle. Couloir aérien aéroport, du coup, il faut vérifier si on peut voler en dessous des 30 mètres ou pas, si vraiment on est sur la ligne rouge de la ZPD. Zone de privation de drone. Deuxième hypothèse, on est sur une zone Voltaq, auquel cas j'ai le droit, parce que mon drone fait moins de 900 grammes de voler jusqu'à une hauteur de 120 mètres. Ou sinon, si mon drone fait plus de 900 grammes, il va me falloir demander... Signifier, notifier mon vol à l'armée. Moi, j'ai une technique pour faire le drone sans drone. Tu prends la GoPro et tu la jettes en l'air en 120 images par seconde, et ça fait des plans magnifiques ! Je vais vous faire un petit plan sous-marin parce qu'on aime beaucoup ça avec notre production avec la GoPro. Le perchoir fait maison. Celui-là, il n'est pas prêt de bouger, quoi. Alors, des fois, on peut voir aussi sur les perchoirs, là, tu vois les écailles de poisson. Parce que quand il attrape un poisson, il se perche ici et il fracasse son poisson sur le perchoir. Il est important. Tu es Martin. Oui, tu... L'affût flottant, c'est vraiment mieux parce que tu peux t'approcher partout, contrairement à si tu étais sur la rive ou un truc dans le genre. Je fais aussi pas mal d'affût fixe, mais le problème de l'affût fixe, c'est qu'une fois que tu es posé, tu ne peux plus bouger. L'avantage de l'affût flottant, c'est que tu peux te rapprocher de l'animal en toute discrétion. Et surtout, l'avantage, c'est que tu peux te positionner comme tu as envie. Et choisir ton bokeh, ta lumière comme tu veux. Si tu veux faire du contre-jour, tu fais du contre-jour. Si dix minutes après, tu as envie de changer et de faire de la normale, tu fais du normal. Et qu'est-ce qui fait que tu peux te rapprocher de ceux qui te voient pas ? En fait, pour eux, t'es un caillou. Pour eux, t'es un gros buisson. Parce que tu sens rien. Mais ils sentent pas. Parce que t'es caché, t'es camouflé. Dès que t'es pas un humain, les animaux t'ignorent. Quand t'es un humain, une tête, deux bras, deux jambes, c'est mort. N'importe quel animal va se barrer. Je répète une dernière fois. Ici, c'est privé. Donc si tu reconnais le spot, elle reste chez toi. Ça sert à rien de venir. Ou tu vas un peu plus loin dans l'eau, mais tu passes pas par là où on est passé. Exactement. Très, très important. Joe, il a une chaîne YouTube que je vous affiche là et qu'on met en description. Allez voir si vous êtes fan. Tu verras Martin plein de fois. Voilà. Oui, Martin, il y est. Voilà. L'Instagram aussi, il y a des Martin partout. Je disais dans la voiture, t'as dû en photographier des centaines et des centaines. Je crois que j'ai un disque dur d'un terrain rempli de Martin. Ah ouais. Tu dis que les photos de Martin qu'on a où il plonge, la plupart du temps, elles sont faites d'une certaine façon. Qui n'est pas très éthique en fait. Ils ont des bassins avec des poissons. Ils mettent un appât. Ils mettent un appât. Ils coupent les ailerons. Donc le poisson, il est là au milieu. Il est coincé. Il est coincé. Ils ont un affût fixe. Le focus est déjà fait. Ils sont en rafale. Et dès qu'ils voient le Martin tomber du perchois, ils balancent une grosse rafale. Mais j'en connais qui ont réussi à le faire naturellement. Au bout de je sais pas combien d'essais. Moi, j'essaye. A chaque fois, je tente ma chance. Mais bon, pour l'instant, je suis blanc. Zéro. Alors, on va... Mais c'est chez toi ? Ouais, on va chez moi. Ok. Cherchez un affût fait maison, c'est ça ? Ouais. Mon affût en résine. Construit pour 300€. Il y a une vidéo. Tiens, il la met là. Ah voilà, il la met là. Et là, il y a aussi une sponso qui s'affiche. Et là, une réduction. Et si t'as aimé cette vidéo, ou que t'es en train de kiffer cette vidéo, mets un petit pouce bleu. Ouais, voilà. Et là, il apparaît. Et en dessous, tu peux t'abonner aussi. Ça, c'est cool. Et je sais plus ce que je voulais dire. On va chercher des bières. Ah oui, bah oui, voilà. Ah oui, exactement. L'essentiel pour pressionter. Pas très important. Ok, c'est bon, ça marche. On te dit, ouais, j'ai fait ça. Et je l'ai fait en résine. Ok, résine, super. Mais c'est quoi, en fait, exactement ? T'as d'abord du polystyrène, qui fait la forme de l'affût. Ensuite, je passe de la fibre de mat dessus et je badigeonne de résine. La fibre de mat, elle te permet de fixer la résine, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et de faire une couche bien dure, quoi. Ok. Une fois que t'as fait ça deux, trois fois, tu peux passer un gel coat, c'est une couche d'extérieur de peinture qui ressemble vachement, c'est ce qu'on met sur les bateaux, pour faire une belle finition. Bon, celui-là, il a du vécu. D'ailleurs, gel coat, coat, je crois que ça veut dire bateau, non ? Enfin, boat, mais coat, ça veut dire couverture. Couverture, c'est ça. Ah, c'est boat. On est bons en anglais. Couvert. Tu vas pas le mettre dans le montage, ça. Mais si, on les met aussi, les connex. Par contre, je vais mettre ça dans le montage. Ah, c'est sans résine, ça. Merci. Alors, ça, c'est la version... Zodiac. V1, c'est la première version que Yann Gear, toi, Yann Gear, c'est lui, là. On va faire un petit zoom. Hop là, je mets un peu d'ombre pour qu'on voit bien ce qu'il y a écrit. Un petit lien par là. C'est ça ? Voilà. C'est lui qui fabrique ses affiches flottants. Donc, la version 1. Ok. Et la version 2. Donc là, tu gonfles, en fait, la partie flottante, et après, tu viens fixer une toile dessus. C'est ça. Je peux faire une rédicare, c'est un pote. Vas-y. C'est gonflant. C'est pour Félix le chat. Tout l'affiches flottant, là, que tu vois, suralutante, tout, tout tient là-dedans. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Tu peux aller là pour le prendre. C'est trop bien. Donc, on rappelle, tu disais, genre, 800 balles, quoi. Ouais, à peu près. Autour de 800 balles, l'affiches flottants. Autour de 800, ouais. Qu'est-ce qui se fait d'autre avec des affiches flottants ? C'est essentiellement ça ou... ? Ah bah, tu fais que de la photo animalière avec ça. C'est que de la photo... C'est vraiment spécifique à la photo animalière, ça. Ah ouais. Après, tu peux le mettre dans ta piscine pour ennager, hein, si tu veux. Ouais, si tu veux, ouais. Ça fait cher la bouée, quoi. Comment t'es arrivé à la photo animalière ? Et du coup, tu disais tout à l'heure que t'as pêché. Ouais. Tu dis que ton travail n'a rien à voir. On dira pas son travail parce que c'est un peu moins intéressant. Gravement... Enfin, c'est intéressant, mais c'est un autre domaine, pardon, désolé. Si t'as besoin de me nuiser à lui, contacte-moi. C'est ça. Apparemment, c'est un très bon commercial à côté, mais c'est un autre débat. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, en fait ? J'ai toujours eu un appareil photo à la main. Ma communion, on m'a offert un appareil photo. À mon anniversaire, j'ai eu un appareil photo. Dès que j'ai pris mon premier salaire, je me suis acheté un bridge. J'ai toujours aimé faire de la photo. Un jour, j'ai un pote, il me met un réflexe dans les mains. Et il m'explique la règle du diaphragme, de la vitesse, tout ça, avec la petite barre au milieu, tout ça. J'ai trouvé ça fantastique. Je commence à faire des photos avec un 350D et un 50mm f1.8. Un jour, un pote, il me prête un 70-300. Je vais au domaine des oiseaux, je me pose une demi-heure dans une petite cabane. Un Martin Péchard qui vient se percher devant moi. Première photo de Martin. J'étais trop content. Et à partir de là, ça a été une catastrophe. À partir de là, ton portefeuille a chuté. J'ai mis toutes mes thunes dans des diversos. Je suis passé par du 80-400 de chez Sigma. Après, j'ai eu un 300 f4 de chez Canon, magnifique. Et puis, pour finir, le 300 f28. Voilà, un très beau caillou. Et le Martin, quand tu t'approches un peu, que tu bouges, tu vas le voir, il va tiquer un peu. Et puis, il va se remettre à regarder un peu les poissons. Il va t'oublier. Tu avances un peu, tac, il te retique un peu, tu attends un peu. Et il se remet à faire les poissons là, tu peux t'approcher. Tu peux attendre sur la branche aussi, où tu es sûr qu'il va peut-être venir, si tu le connais ou quoi. La valeur du temps, c'est ça. Moi, je suis focus sur une branche. J'ai ma lumière, mon bokeh, je sais que j'ai la photo en tête. Ok. J'attends que le Martin s'approche. Je fais mes premiers shoots. Je me mets à avancer un peu. Donc, des fois, je suis complètement à genoux. Et puis, je finis... Ouais, couché. Ouais, j'ai voir, j'ai voir. Tu vois, il faut essayer d'être le plus fluide possible. Et qu'il y ait le moins de mouvements de balance sur le... Ok. Ça donne un peu la logique de ce qui va se passer là, quoi. Je pense qu'on va se caler sur une branche, dans les bons spots que tu vas nous dire. Et qu'on va essayer d'attendre chacun et qu'on va peut-être pas tous attendre sur la même branche. Non, on va essayer de se... Voilà. On a parlé tout à l'heure de petits kikis et il y a des gros kikis. Et ça, ça fait partie des petits kikis de chez les gros kikis. Ouais, ouais, ouais. C'est le plus petit kikis. Alors les gars, on est au KLM, là. Tu vois, on est habillés comme des pêcheurs. Oh, mais j'ai de l'eau qui rentre là-dedans. Ah ouais ? Ouais. Par le genou ? Par le pied gauche. Ah merde. Alors, petit problème de première minute. Fuit au pied. Je devais être au sec, mais en fait, je vais être mouillé. Bon, bah, c'est pas grave. Je suis dans mon mini bureau flottant. Regarde, là, c'est l'eau. Là, c'est moi. Je me roule une clope. J'ai la petite bière qui tient. J'ai mon appareil photo. J'ai déjà pris un peu l'eau par le derrière parce que je me suis mis un peu dans un trou. Mais ça va, l'eau est pas trop froide. Donc, c'est plutôt cool. Et donc, notre objectif, c'est de trouver Martin. Je sais pas si tu connais Martin, mais c'est un bon pote à nom. Première phase, il nous place. On a le soleil qui est encore un peu haut. On va attendre un paquet de temps, en fait, pour peut-être le voir se poser une ou deux fois. Ou pas. Alors, à toi, Martin. Si tu m'écoutes, s'il te plaît, fais-nous acte de présence. Merci. Tu m'envoies un briquet ou quoi ? Ouais, tu m'envoies. Par contre, les gars, tu le rattrapes, là, c'est bon ? Ouais, je le rattrape, ouais. Eh, me visez pas comme ça avec vos canons, hein. J'avoue que t'es vachement mignon sous ta tente. Oh putain, un tank s'approche. Les gars, à toi que t'es approche. Il y en a un deuxième ici. Non, c'est l'assaut complet. Le recul de la bête. Épisode 2. Moins de bruit, s'il te plaît. Bon, voilà, ça fait un petit moment qu'on est installé. Je suis posté sur cette branche. Petit moment ASMR avec cette libellule sur le haut. C'est incroyable. Déplacement furtif. De Joe qui revient à la position initiale. Tango, tango. Raconte-nous, il dit, qu'est-ce que t'as vu ? Moi, j'ai vu le Martin. Il est venu pendant que Joe, il était en train d'aller choper les grêtes par derrière. Et après, là, il est revenu et j'ai pile le coucher du soleil. Donc, il est plutôt en silhouette sur mon plan. C'est super, c'était un super moment. J'ai bien aimé. Et toi ? Ouais, c'était cool aussi. Pareil, je l'ai eu là. Après, j'ai observé comment Joe, il faisait là pour se déplacer sur les grêtes qui étaient au fond. J'ai fait quelques plans. Et après, c'était quand même statique. Apparemment, il y a quand même un ragonda qui m'est passé derrière. Je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas vu. C'était cool, belle expérience. C'est immersif. Demain, je bougerai un peu plus. Bon soin. Ok, petit réveil à 6h15. On va aller se remettre le cul dans la rivière, dans les affûts. Petit café et c'est reparti. Merci pour la lumière. On voit beaucoup mieux ma tête du réveil du matin. On a quand même mis les pantalons parce que l'eau va être un peu plus fraîche au ressenti qu'hier. Il y en a même, ils ont mis le bonnet. C'est pas faux. Il paraît que t'as un trou. Ouais. Petite jean du matin. T'aimes mon style ? T'es bégé. On est de retour dans nos cabanes. Et voilà. On va se rouler une petite clope là-dedans. Parce qu'on a toujours notre temps de travail. Puis on va attendre que ça arrive tranquillement. À toutes. Ça, c'est le cuaillot. Là, j'ai le spot parfait. J'aimerais bien qu'il y ait un oiseau qui vienne se poser sur cette branche. Ce serait magique. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui vient du tout. De la vie, c'est l'extérieur qui se n'a pas très j'aider afin de me dire. L'a dire à la frondeuse. Je vais essayer de m'aider directement. Il y a un tas d'extrême. Il y a un tas d'extrême. Il y a un tasque d'extrême. Brian il a l'air de faire la sieste au soleil là-bas, je sais pas si lui il l'a chopé mais on a vu Martin ce matin et pour le coup j'ai pu me rapprocher un petit peu plus, il nous a fait une bonne pause, c'était stylé avec la lumière du matin. Franchement frais. Là il y a un bon spot avec un bon bokeh et tout. Je pense que ça fait bien deux heures qu'on est dans l'eau là je crois parce qu'il est 9 heures donc on a dû se mettre dans l'eau vers 7 heures. On voit des pieds dépassés, déplacement de bibi. Je vous jure là je suis en train de nager. J'ai plus pieds, je suis juste appuyé sur le boudin mais ça tient bien. Nager la brasse avec le weather là c'est un peu une galère j'avoue. Et vous voyez là-bas il y a des troncs. Oh il vient de sauter là. J'hallucine. Putain j'ai pas eu le temps de le filmer. Martin il était là, j'étais en train de rentrer, il était sur la branche de gauche là-bas. Le noir que cet enfoiré regardez il est là-bas là. Vous voyez le petit truc bleu ? J'ai trouvé un spécimen. Il sort de sa grotte. Regardez ! Alors les gars votre première expérience en afflux flottant vous en avez passé quoi ? C'était super cool franchement c'est la première en plus ça me donne envie d'en refaire et d'avoir un 70-200. Et toi ? Moi j'ai grave envie d'avoir un 70-200 et je suis bien content parce qu'aujourd'hui là ce matin on a chopé autre chose que des martins pêcheurs. On a eu quelques petites observations bien cool. La petite aigrette là tout à l'heure et le martin on en a vu plusieurs. On a vu martin 1, martin 2, martin 3. C'était cool, contre-jour, pas contre-jour, la totale quoi. Voilà, bienvenue dans l'animalier. Merci à toi surtout. Un grand merci. On a eu tes passions quand même. Ouais ouais. Je crois que je pourrais y rester encore là-bas je me disais. Il y a des photographes animaux qui sont beaucoup moins patients que ça quoi. Je pense que je préfère une incrustation chez Yo comme ça. Ça c'était mon chez moi. Ça c'était chez Joe. Et ça c'était chez Yo. Bah alors chez Yo... C'est minimaliste. C'est minimaliste. Ouais mais les petites pochettes là sur les côtés elles sont nickel là. Ouais je pense que c'est la place à Yo ça. Bon bah c'est une fin de vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Un grand merci à Joe de nous avoir emmené ici. Vraiment trop cool. Avec tout le matos. Vraiment super top. On vous dit à dimanche prochain sur votre longueur d'onde. Aïeah ! Bisous ! 1 1 1 1 1 2 Merci.